Mba Maïga, bonsoir également à vous, vous êtes le directeur général de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière et vous êtes notre invité de ce 20h. Avec vous, nous allons aborder l'épineuse question, comme je viens de le dire, du port du masque en République du Mali. Alors, M. Ba, dites-nous d'abord, est-ce qu'il y a eu des accidents aujourd'hui ? Nya Nya, alou, bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'ERTM qui sont au Mali et à l'extérieur du Mali. Dans notre pays, chaque jour, Nya Nya, alou, il y a 40 accidents corporels qui se passent au Mali, sur le territoire national. Donc oui, il y a eu des accidents aujourd'hui. Des gens qui ne portaient pas le masque ? De casque plutôt, des gens qui ne portaient pas de casque, effectivement. Parmi ces accidents, les 30 accidents corporels impliquent directement les conducteurs et passagers des enjeux AD et tout à l'autorisé. Alors, est-ce que le port du casque est une obligation à la République du Mali ? Le port du casque est une obligation à la République du Mali en vertu de l'article 27 du décret qui fixe les conditions d'utilisation de la voie publique, donc une partie du code de la route, qui stipule clairement que le casque de protection est obligatoire, aussi bien pour le conducteur que pour le passager des enjeux AD et 3 roues motorisées. Alors, mais est-ce que, pourquoi c'est maintenant qu'on va à l'application de la réglementation sur le port du casque de protection sur Maïva ? Nya Nya, depuis près de deux décennies, on assiste donc à une prolifération des enjeux AD et 3 roues motorisées au Mali. Aujourd'hui, nous estimons à près de 4 millions d'unité le nombre de motos en circulation au Mali. Et dans toutes les villes à Bamako, dans les capitales régionales et dans toutes les villes du Mali, près d'un déplacement sur trois s'effectue donc avec les motos. Malheureusement, on assiste également à beaucoup d'accidents qui impliquent ces conducteurs et utilisateurs de ces enjeux AD et 3 roues motorisées, puisque leur proportion d'implication dans les accidents est passée de 39% en 2009 à plus de 70% en 2021. Autrement dit, aujourd'hui, si on a 10 accidents corporels au Mali, ce que les 7 impliquent directement les conducteurs et passagers des enjeux AD et 3 roues motorisées. Voilà, justement, vous venez de le dire, voilà deux décennies, il y a des campagnes qui sont organisées. Chaque année, on assiste à cela, on offre des casques. Alors, dites-nous, est-ce que ce n'est pas une sorte de désobéissance de la population à l'encontre de la mesure ? Est-ce que l'État ne doit pas changer de fusil d'épaule, sensibiliser autrement ? Diagna, cette année, nous avons effectivement mené beaucoup de campagnes de sensibilisation. Nous avons d'abord mené des campagnes de sensibilisation médias, notamment à l'ERTM. Et sur certaines scènes de télévision de grande écoute, telles que Sirifla TV, Renouveau TV et puis Alaphia TV, nous avons fait des campagnes au niveau de toutes les radios locales, avec l'appui, bien entendu, de la presse en ligne, de la presse écrite. Nous avons également fait des campagnes de proximité, c'est-à-dire nous sommes allés vers les étudiants, nous sommes allés là où il y a le regroupement massif, pour sensibiliser davantage les utilisateurs des engins AD et 3 robots. Nous ne sommes pas contentés de ça, nous avons encore poursuivi nos sensibilisations, pour faire de la sensibilisation digitale, parce qu'aujourd'hui, on est quand même à l'ère du numérique, et on sait que les jeunes sont plus orientés vers les réseaux sociaux, et donc nous avons entamé une vaste campagne digitale qui a commencé en octobre et qui va se poursuivre jusqu'en dix ans. Monsieur le directeur, je suis parfaitement d'accord. Cette sensibilisation existe depuis deux décennies, mais les chiffres sont éloquents. Les accidents continuent de se faire. Est-ce qu'on ne doit pas aller à plutôt une obligation, que ce soit un impératif pour le citoyen lambda de le faire ? Effectivement, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port de casques de protection à partir du 1er janvier. Le gouvernement a décidé que l'application doit être précédée par cette vaste campagne de sensibilisation que nous avons commencée depuis le mois de mars 2022, et qui va se poursuivre jusqu'en décembre. En décembre, qu'est-ce qu'on va faire, gna gna ? On va d'abord aller avec la police routière sur les différentes artères de Bamako et dans les grandes villes du Mali, pour faire des contrôles de sensibilisation. Cette fois-ci, on va obliger ceux qui ne portent pas les casques à ne pas avoir accès, par exemple, par certaines infrastructures routières, avant l'application proprement dite, qui commencera le 1er janvier 2023. Donc, ils vont payer des amendes, ou bien s'ils sont arrêtés, comment ça va se passer ? Pour l'instant, on est dans la phase sensibilisation. La phase d'application de la réglementation va commencer à partir de janvier 2023. Et les contrevenants, c'est-à-dire ceux qui ne porteraient pas les casques, les conducteurs et les passagers, se verront, bien entendu, ils paieront une amende de 3 000 francs. Il y aura une immobilisation de leur argent, jusqu'à ce qu'ils se conforment à la réglementation, c'est-à-dire qu'ils amènent un casque de protection. Et au-delà des 72 heures, s'ils n'arrivent pas à prouver qu'ils disposent d'un casque de protection, il y aura une mise en feuillère pour tout simplement du véhicule. En tout cas, c'est ce qui est prouvé dans le code de la route, qui date de 1999. OK. Nous sommes allés à la rencontre de Malien, M. le directeur, pour connaître leur opinion sur cette question de vie ou de mort, parce que je le dis comme ça, porter le casque sauve des vies, et l'État s'y emploie ardemment pour que chacun en fasse son cheval de bataille. On les écoute au micro de Saloum Konate et Boubacar Kanute. Je trouve que c'est une bonne chose si les gens parviennent vraiment à s'adapter avec le nouveau système qui doit être appliqué. Je trouve que c'est une bonne chose, mais dans le cas contraire, il va falloir vraiment sensibiliser les uns et les autres. Voilà, quels sont ses avantages, même les inconvénients aussi. Voilà, je trouvais que c'est bien de porter le casque. C'est important, c'est très très important, surtout les gens qui circulent la moto. Vraiment, c'est une bonne initiative, j'avoue. Les gens qui ne portent pas de casque, j'ai leur conseil de porter le casque, c'est très important. Le port du casque est très important, ça protège la tête. Moi-même, j'ai de la peine à le faire, mais je compte bien changer de comportement et j'exhorte tout le monde à le faire. J'ai beaucoup aimé cette décision. Je demande aux autorités de revoir pour le cas de nos clients. Ça peut être une source de propagation de plusieurs maladies. On demande aux autorités de laisser pour nos clients. C'est bon de porter le casque. Je demande à tout le monde de porter le casque. C'est bon, c'est bon pour nous-mêmes. C'est extrêmement important de porter le casque. J'avais de la peine à porter le casque. Le port du casque, c'est la protection totale. On porte le casque pour notre propre sécurité. Les casques ont une grande importance. Ça nous met à l'abri des éventuels chocs. Ça protège la tête. C'est bon pour le connecteur ainsi que son client. Voilà, M. Maïga, vous venez de les entendre, nos compatriotes. Que pensez-vous de ce qu'ils viennent de dire ? Je me réjouis déjà que les échecs de la route aient pris conscience que le port du casque permet de protéger en cas d'accident de la circulation routière. Cela prouve que les campagnes de sensibilisation jusque-là menées par la Niger et ses partenaires portent fruit. Il reste bien entendu qu'aujourd'hui, on a plusieurs trucs de casques sur le marché. Je voulais juste rassurer les uns et les autres que tous les casques qui sont au marché sont des casques qui peuvent protéger contre les traumatismes ukrainiens. En ce sens que, bon, j'ai vu dans certains cas les gens qui estiment que les casques ne sont pas de bonne qualité. Tous les casques qui sont sur le marché ont subi d'abord des tests crash avant d'être là. Et en général, vous trouverez à l'intérieur de ces casques des étiquettes qui montrent un peu le lieu de fabrication, la firme qui a fabriqué le casque et donc les références même du casque. Ce sont des casques qui sont abordables pour le citoyen lambda et en quantité suffisante pour nous ? Nous avons fait, il y a deux semaines, donc le 15 octobre, nous avons fait un sondage à Bamako, Akai, Shikasso, Kuduko, Ségou, Mopti, pour d'abord voir si le marché est suffisamment aprisionné en casques. Nous nous sommes entretenus avec 57 vendeurs de casques et nous avons estimé un peu le nombre de casques dans ces points de vente-là à plus de 120 000. Vous me direz que ce n'est pas suffisant vu qu'il y a plus de 3 millions de motos. Ce que je voulais signaler, c'est qu'en général, les motos qui arrivent au Mali viennent dans des caisses contenant au moins un casque de protection. Déjà, oui. Souvent, on a des casques de protection. Donc, il appartient à l'acheteur quand il va acheter sa nouvelle moto de demander également le casque de protection qui accompagne la moto. Tout à fait. Alors, rappelez-nous rapidement quelle est réellement l'importance du port du casque dans la circulation routière ? Comme nous l'avons dit, le casque permet de protéger la tête contre les blessures en cas d'accident. Le casque de protection a 3 fonctions principales. La première fonction, c'est que le casque sert d'écran lorsque vous faites un accident. Donc, il sert d'écran entre la tête et l'objet RT qui peut être la route ou les accessoires de la route tels que les poteaux et autres dispositifs qui entourent la route. Donc, un écran pour éviter que la tête ne heurte. Donc, l'obstacle. La deuxième fonction du casque, c'est que le casque est un amortisseur, en réalité. Il amortit le choc. L'Organisation mondiale de la santé, qui est donc la structure mondiale qui est en charge de la sécurité routière, estime que le casque permet d'absorber jusqu'à 85% du choc. Le surplus qui passerait quand même, le surplus de choc qui passerait, est reparti donc sur les différentes zones de la tête, en évitant surtout les zones fragiles de la tête. Et la troisième fonction, qui est donc une fonction qui n'est pas la moindre, est que le casque permet à ce que le cerveau ne puisse pas aherter le crâne avec violence. Voilà les trois fonctions principales donc du casque de procession. Fonctions essentielles. Donc, avez-vous un appel à lancer à la population ? Nya Nya, nous sommes tous des usagers de la route. Il est clair que dans chaque famille au Mali, on a au moins un membre qui a été victime des accidents de la circulation routière. Donc, nous avons un seul mot d'appel. Nous invitons l'ensemble de la population, c'est clairement les propriétaires des motos, à se familiariser avec le casque. Même les passagers ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons ça. Les conducteurs et les passagers à se familiariser donc au port du casque car ça peut tout simplement sauver la rue. Voilà, vous sauver des vies. Donc, portez le casque et portez le masque. Voilà. Voilà, c'était là notre invité de ce dimanche 20h, M. Ousmane Barmaïka, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière. Merci beaucoup, M. Maïka. Merci beaucoup.